Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, la reine du Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, Elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà, qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la rénommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici. Eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Méditons le psaume 36 Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Le Seigneur est le salut pour les justes. Leur appris au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques lavage de coupes, de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit Isaïe a bien prophétisé à votre sujet Hypocrite Ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres Mais son cœur est loin de moi C'est en vain qu'ils me rendent un culte Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes Il leur disait encore Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition En effet, Moïse a dit Honore ton père et ta mère Et encore Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort Mais vous, vous dites Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère Les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban C'est-à-dire d'en réserver à Dieu Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère Vous ennulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez Et vous faites beaucoup de choses du même genre Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen La sagesse Cette vertu incommensurable qui nous fait ressembler à Dieu Elle qui ne consiste qu'à une chose Regarder vers Dieu Et l'imiter Faire appliquer ses décrets Son ordre dans ce monde Se taire Faire silence Et laisser resplendir Au travers de nous La beauté du visage de Dieu La sagesse est précieuse Elle dompte les âmes Comme elle dompte les montagnes Rien ne lui résiste Elle est pure Elle est simple Elle est sainte Elle est humble Elle fait de nous Des êtres si petits Car ils trouvent Dans leur infinie petitesse L'infinie grandeur De celui vers qui nous regardons Et qui est notre modèle N'allez pas chercher la sagesse Dans les philosophies du monde Ne la cherchez pas Dans les coutumes Et les traditions du monde Dans tout cela Vous trouverez quelque chose Oui Mais vous n'y trouverez Que quelque chose Cherchez la sagesse Dans le visage de Dieu Dans sa parole sainte Dans ses décrets Dans ses ordres C'est ici que l'adage Trouve son plein accomplissement Celui qui obéit Ne se trompe pas Non Celui-là peut se tromper C'est plutôt ceci Celui qui obéit à Dieu Ne se trompe jamais Son visage est clairvoyant Sa parole est suave Comme du miel Avez-vous déjà vu un ange Mes frères et sœurs Le visage d'un ange C'est le visage du sage Un oiseau dans le ciel Un aigle Au regard perçant Qui voit sa proie Depuis les cieux Et ne peut la manquer Le sage C'est David Qui va choisir minutieusement Cinq petites pierres Bien polies Pour affronter le géant Goliath Non avec des pierres Mais avec l'éternel Les armées La sagesse C'est Israël Qui va en guerre Contre les Amalécites Avec des milliers d'hommes Mais qui ne gagne la guerre Qu'avec sa foi En Yahvé La sagesse C'est Samson Qui se garde De boire du vin Et de couper ses cheveux Afin de corriger Ses philistins Par l'unique force Que lui donne L'éternel La sagesse C'est Abel Qui donne Ses plus beaux béliers A Dieu Quand il lui donne En fait Son cœur Humble Candide Contrit Mes frères et sœurs La sagesse C'est Jean-Baptiste Qui crie dans le désert Sans peur Jusqu'à donner Sa propre tête Convertissez-vous Aplanissez Les chemins Du Seigneur La sagesse C'est Salomon Qui juge Avec justice Et traite Ses serviteurs Avec le plus grand écart Pour honorer en eux Le visage de Dieu Ce que j'ai entendu dire Dans mon pays Sur toi Et sur ta sagesse C'était donc vrai Je ne voulais pas croire Ce qu'on disait Avant de venir Et de voir de mes yeux Mais voilà Qu'on ne m'en avait pas Appris la moitié Tu surpasses En sagesse Et en magnificence La renommée Qui était venue Jusqu'à moi Heureux tes gens Heureux tes serviteurs Que voici Eux qui se tiennent Continuellement devant toi Et qui entendent Ta sagesse Béni soit Le Seigneur ton Dieu Qui t'a montré Sa bienveillance En te plaçant Sur le trône D'Israël Parce que le Seigneur Aime Israël Pour toujours Il t'a établi roi Pour exercer Le droit Et la justice Mais frères et sœurs Que cette parole Que cette parole De la reine de Saba Soit celle Que nos frères et sœurs Autour de nous Ceux et celles Qui ne connaissent pas Jésus Que cette parole Soit celle De ces hommes et ses femmes Qui n'ont jamais Qui n'ont jamais entendu parler Les âges du Christ Par le témoignage Authentique De ces serviteurs Et de ces servantes Que nous sommes tous Mes frères et sœurs Nous avons Un impérieux rôle A jouer Reçu de la part Du Seigneur Notre Dieu Continuer l'œuvre Du Christ Non Être le Christ Pour les hommes Et les femmes Qui ne l'ont pas Encore rencontré Ainsi Comme la reine de Saba Devant Salomon Ces hommes Et ces femmes Devront se réjouir Rendre grâce A Dieu Devant chacun Et chacune D'entre nous Que le Seigneur Nous accorde Cette sagesse Qui est en fait Sa lumière Pour les nations Que le Seigneur L'accorde Mes frères et sœurs A chacun Et à chacune D'entre nous Amen Sous-titrage Sous-titrage